On les appelle les influenceurs, ils cumulent souvent des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Un succès qui n'a pas échappé à certains offices de tourisme qui utilisent cette notoriété pour attirer les voyageurs. À Puy-Moisson, village situé entre les Gorges-du-Verdon et le pays de Jono, on a immédiatement saisi l'idéovol. Reportage Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Début du séjour, une nuit sous la tente, avec un certain confort. Alors ça va, bien dormi ? Impeccable, on prend le matériel et... Ça a été ? Allez, on y go. Nicolas, influenceur, local de l'étape et spécialisé montagne, partageait sa passion, une évidence. Je vais venir découvrir tout ce que là je suis en train déjà moi de découvrir. Et que le département du 04, c'est un département, je pense, c'est pas être chauvin, mais je crois que c'est vraiment un des plus beaux départements qu'on a en France. C'est hyper varié. Parmi les moments forts, un vol en Montgolfière. Survoler le territoire, autre vision, une expérience renversante. C'était juste incroyable. Alors, fêtez ça avec une petite coupe. Quelque chose de local pour fêter ça. C'était une première et c'était vraiment incroyable comme sensation, puisque ça ressemble à aucune autre chose en fait que j'ai pu essayer. Et vraiment cette sensation où on avait la nacelle renversée qui se lève et de prendre comme ça de la hauteur, vraiment incroyable. Et ça vaut le réveil à 4h30 ce matin. Impossible de passer à côté de l'incontournable carte postale, avec à l'infini des champs de la vente. De quoi inspirer ce couple de blogueurs avec près de 200 000 abonnés. Faire découvrir les lieux du coup à notre communauté pour ceux qui connaissent pas forcément ou pour ceux qui connaissent pour redécouvrir la région. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Oui, on va partager notre expérience et donc du coup on va créer du contenu, partager en story, etc. les endroits qu'on visite. Une communication audacieuse, assumée par l'agence de développement touristique, pour toucher un public nouveau. D'autant que les influenceurs ont joué le jeu en venant gratuitement.